Bonjour c'est Pauline, je suis ravie de vous retrouver pour ce grand méchant book un petit peu spécial puisqu'en direct de la maison. Même confiné, je voulais vous parler d'une nouvelle série de mangas que nous avons à la bibliothèque, donc des mangas adultes. Alors ça s'appelle Neune de Tsutomi Takahashi. J'espère que je n'écorche ni le titre ni le nom de l'auteur. La couverture laisse peu de place au suspense. Nous sommes vraiment au coeur du 3ème Reich en 1940. Hitler n'a pas d'enfant, il souhaite se créer une descendance, il y parvient. 13 enfants naissent par insémination artificielle. Et ces 13 enfants sont dispatchés un petit peu partout aux 4 coins de l'Allemagne, dans des familles qui vont les élever comme leurs propres enfants. Avec pour protection un vende. Un vende ça veut dire garde du corps, tout simplement. Sauf qu'un jour, Himmler, le grand chef des SS, annonce qu'une purge va être faite parmi ses 13 enfants, puisque un seul fait l'affaire. Hitler n'a besoin que d'un seul descendant. Et on va suivre la fuite de Franz Neune, parce que c'est le 9ème enfant sur les 13, et de son vende, Théo Becker, voilà, pour s'enfuir et fuir les SS de cette purge. Donc on va, au fil de l'eau, on va apprendre à connaître les personnages et le pourquoi du comment, et on connaît le père Hitler, mais qui est la mère, voilà, on va en apprendre un petit peu plus. Je ne vais pas être trop trop longue, puisque c'est un manga qui est très très prenant, dès les premières pages. C'est surtout dû aussi au trait du mangaka, qui a un trait de crayon vraiment très précis, très fin. On sent qu'il s'est vraiment renseigné et vraiment il s'est informé par rapport au portrait, par rapport au paysage. C'est vraiment un très 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 détaillé. Donc bref, vous l'aurez compris, c'est très haletant. Et Camilla et moi-même, attendons le 3ème avec impatience, qui sera commandé dès que possible. En tout cas, je vous le recommande. Merci en attendant de vous retrouver en vrai. Merci de m'avoir prêté une oreille attentive. Et puis je vous dis à très bientôt pour un nouveau Grand Mécham Book. Et en attendant, prenez soin de vous. Au revoir.